Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au code de nos défis. Vous êtes bien à surface de vérité et dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un dinosaure de la scène politique nationale. Le président par intérim du mouvement du peuple pour le progrès MPP, Parti et au pouvoir, est avec nous. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Alors, on va commencer par parler de la vie de votre parti et de vous-même, votre carrière politique. Une sorte de faux départ, il y a déjà quelques années, lorsque vous partiez de la mairie. Finalement, c'est quand votre retraite politique ? Ben, vous le saurez, parce que j'aime les surprises. En fait, le départ de la mairie, je partais définitivement de la mairie, c'est ce que j'avais eu à dire. Mais la politique ne se limite pas à la mairie. Voilà qu'aujourd'hui, je ne suis ni à la mairie, ni au niveau du gouvernement, et je m'occupe de mon parti. Donc, vous savez, je saurais au moment voulu tirer les conséquences qui s'imposent. Vous avez encore assez d'énergie, parce que c'est épuisant tout ça. Absolument, mais ça viendra, ça viendra. Ça va venir. Mais comme je l'ai dit, je vais vous surprendre. Ou bien, vous avez l'impression que la barque n'est pas encore suffisamment stable pour que vous se disiez à la place, peut-être ? Non, 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 non. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Nous sommes un certain nombre de camarades qui ont atteint un certain âge, et donc nous devons songer à la relève. Et rassurez-vous, ça sera fait très bientôt. À quand le prochain congrès ? La présence du parti, par exemple ? Non, non, on doit délibérer. Et permettez-moi, puisque vous ne faites pas partie de l'instance délibérante, laissez-moi délibérer avec mes camarades, et puis après, on vous reviendra. D'accord. Une bataille rangée quand même, non ? Parce qu'on l'entend dire, entre vous et puis le président de l'Assemblée nationale, Balas Akande, pour le contrôle de la tête du parti. Vous me faites sourire, Balas Akande, et je considère que c'est un petit frère, un ami, un camarade. Et vous voyez, il y a quand même une sacrée différence d'âge entre nous. Et comme vous l'avez dit, si je dois me mettre à me battre avec ceux-là que je dois aider aujourd'hui, parce que ce sont eux qui sont appelés à nous remplacer, ça n'aurait aucun sens. Donc, je crois que vos informations ne sont pas bonnes. Sinon, il n'y a pas de problème, entendre-nous. Il n'y a pas de problème. Non, non. Par contre, en face, au niveau de votre ancien parti, le CDP, ça se déchire. Vous appréciez, vous, au MPP ? C'est ce qui se passe au CDP ? Non, ce n'est pas ma préoccupation. Moi, je m'occupe du MPP et c'est ce qui se passe au MPP qui m'intéresse. Chacun a son jardin à cultiver. Moi, j'ai le mien et ça me suffit, rassurez-vous, ça m'occupe largement à tel enseigne que je n'ai pas envie d'aller me balader dans notre jardin. Je crois que chacun a ses problèmes, c'est à chacun de résoudre ses problèmes. Pour qui connaît le poids du CDP, c'est du pain béni, non, pour vous ? Pour 2020 ? Non, écoutez, je vous ai dit que nous, nous faisons confiance à nous-mêmes. On ne se bat pas sur la turpitude de telle ou telle partie pour nous frotter les mains. Nous comptons sur notre capacité propre à libérer notre génie créateur et à faire en sorte que, de par notre propre capacité, nous puissions occuper largement le terrain et gagner le moment venu. C'est comme ça que nous raisonnons. Encore un coup à haut ? Parce que, selon certains analystes, sauf cas de fraude, pour 2020, il risquerait forcément d'avoir un second tour quand on regarde un peu le poids de l'opposition politique. Aujourd'hui, il y a l'UPC, il y a le CDP, il y a la NAFA, il y a l'ADF, et j'en passe. Mais ça, c'est vous qui le dites. On avait dit que tout ce que vous avez cité là était des barbards. Mais c'est vous qui venez de me dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes quelque part. Vous savez, l'avenir réserve beaucoup de surprises. Donc, moi je pense simplement qu'il faut se battre, se préparer. c'est ce que chacun fait et c'est celui qui va mieux se préparer et qui va l'emporter. C'est tout. Donc, nous nous préparons pour gagner, ce n'est pas pour perdre. Parlons de la situation nationale, justement, de la gouvernance. Et pendant que le pays est dans une situation difficile, justement, pour beaucoup, l'impression, c'est que vous êtes déjà en campagne électorale. Ah bon ? Je crois que nous, nous faisons ce qu'on doit faire. Nous sommes au pouvoir et nous avons un certain nombre de préoccupations. La première préoccupation, c'est d'appuyer le gouvernement, d'appuyer le président du FASO, le premier ministre, l'ensemble des ministres qui, chaque jour que Dieu fait, font tout pour faire en sorte que la question sécuritaire trouve une réponse. Donc, la question sécuritaire est une préoccupation, même du citoyen lambda. Et donc, nous faisons tout pour apporter au niveau de notre parti notre contribution. Deuxième préoccupation, nous n'oublions pas que le peuple a fait confiance à notre candidat qui est devenu depuis président du FASO, son excellence, franc-moi, Christian Caboret. et il a un programme. C'est sur la base de ce programme qu'il a été voté et ce programme a commencé à être implémenté. Et Dieu voulant, l'année prochaine, en 2020, l'heure de la redevabilité va sonner. Et qui dit heure de redevabilité, dit comptabilisation de tout ce qu'on a pu faire dans le cadre des engagements contenus dans le programme du président. Donc, nous devons songer qu'il est encore temps de faire des barrages, des dispensaires, des maternités, des routes. Des routes, justement. Et que sais-je encore. Des routes, justement, avec ce lancement de travaux avec aux alunions de campagne. Voilà. Donc, c'est ça. En tout cas, ce qui nous concerne, nous qui sommes au pouvoir, c'est par rapport à ces éléments-là que le peuple va juger. Les autres ne gèrent pas, donc ils n'auront pas cette comptabilisation à faire. Et puis, faire en sorte que la vie courante de tous les jours se passe bien pour que nous puissions arriver en 2020 dans la tranquillité, dans la sécurité. Voilà nos préoccupations qui font que nos yeux sont rivés sur ces éléments-là et pas autre chose. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a certains coups auxquels nous ne répondons pas parce que nous pensons que c'est quelquefois aussi de la diversion. Et si on ne fait pas attention, on peut se tromper de cible. Pourtant, les coups, vous répondez tout de même, on l'a vu, vous êtes récemment sorti face à l'opposition, notamment, vous vous êtes senti en colère sur la question, par exemple, des opérateurs économiques. Non, quelquefois, quelquefois, il faut ouvrir la parenthèse. C'est ce qu'on a fait avant-hier. Vraiment, mais ce n'est pas le... notre focus-là n'est pas arrivé sur de tels propos. Au jour d'aujourd'hui, notre combat, c'est lutter contre les terroristes, faire en sorte qu'il y ait de la sécurité au Burkina pour que nous soyons en mesure de continuer la mise en œuvre du programme du président du Faso. Voilà, ça, c'est la contradiction principale. Les autres, c'est des contradictions secondaires. Il y a du vrai, cette question de renseigner des opérateurs économiques. Non, nous avons, nous nous sommes insurgés parce que quand on avance de tels propos, on apporte des éléments. En tout cas, vous savez, nous, c'était le fait que nous sommes rivés sur la contradiction principale. On allait poser une plainte, là. On allait poser une plainte, mais au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment beaucoup de chats à fouetter. C'est quand même grave, non ? cette accusation. Non, mais c'est grave, mais ceux qui l'ont fait emportent l'entière responsabilité de leurs propos. Je crois que... On travaille quand on est au pouvoir à avoir les opérateurs économiques dans son camp. Oui, mais dire que nous sommes en train de se polluer, de structurer les opérateurs économiques, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'ils ont le choix ? De toute façon, ils sont là. Ils sont là. et on se connaît, on est dans un... On évolue sur le même territoire. Je crois que si c'est vrai, ils devraient pouvoir amener des éléments devant les structures qui luttent contre ce genre de pratiques. Alors, nous attendons qu'ils apportent la preuve ou que des gens qui sont martyrisés par nous puissent dire que c'est vrai. En tout cas, nous pensons que c'est des propos extrêmement légers et qui n'honorent pas ceux-là qui ont tenu ces propos-là. On va s'arrêter à ce niveau parce que notre préoccupation n'est pas à ce niveau-là. Elle est d'ailleurs. On va en venir d'ailleurs. Mais l'autre question, c'était aussi sur l'UTS. C'est un propos qui n'a pas beaucoup justement... Mais là aussi, c'est un manque de sérieux. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'étais fonctionnaire pendant 33 ans. J'ai travaillé pour la fonction publique, pour l'État. Donc, je sais que pendant tout ce temps, j'ai eu un salaire et sur le salaire, on a toujours prélevé ce qu'on appelait l'UTS. Pas sur les primes et l'indemnités. Oui. Alors, mais je sais aussi que sur les agents du privé, on préleve l'UTS sur les indemnités et les... et les... Les primes. Les primes. Tout à fait. Voilà. Alors, je crois que il est temps de faire en sorte que, alors que les textes disent normalement que ça fait partie de la partie qui doit être taxée au niveau de l'UTS et ce n'est pas fait, il faut rétablir la justice à ce niveau-là. et ce ne sont pas seulement chez les commerçants qu'il faut prendre de l'argent, chez les privés qu'il faut prendre de l'argent, il faut prendre de l'argent partout où on doit le faire, aussi bien les travailleurs du public que les travailleurs du privé. Aujourd'hui, il y a comme une certaine injustice et il faut rétablir la justice à ces niveaux-là en faisant en sorte que tout le monde soit traité, soit mis à la loi, même en saille. Et c'est de ce point de vue-là que nous pensons effectivement que l'État a raison de dire qu'aujourd'hui il est temps que les fonctionnaires payent aussi sur leurs indemnités de l'UTS cet impôt qui doit frapper aussi l'UTS. Et je crois que c'est de l'argent qui ne va pas dans la poche des dirigeants du pays aujourd'hui, c'est dans le trésor, c'est dans les caisses du trésor public qui sert justement à assurer en partie les salaires et le traitement des fonctionnaires des presque 200 000 fonctionnaires qui consomment 55% de la masse qui est collectée au niveau des ressources internes. Les ressources internes donc du pays, 55% servent à payer les fonctionnaires. Donc il est tout à fait normal d'aider le trésor public à accomplir sa mission qui est de traiter correctement les fonctionnaires, leur permettre d'être là où ils sont pour servir le peuple parce que tous ces fonctionnaires sont à la disposition du peuple dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation dans les secteurs disons, dans les secteurs sociaux donc de base. Monsieur le Président, la décision politique c'est aussi le contexte. Est-ce que là, ce n'est pas à rajouter de lui sur le feu une fronte sociale ? Ah non, 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 mais les gens du privé se plaignent. Ils estiment que c'est de l'injustice ou bien tout le monde paye ou bien tout le monde décidez de ne pas payer. Et si on devait le faire, vous verrez le manque à gagner terrible et ça nous causerait beaucoup de problèmes aujourd'hui. Surtout qu'à l'heure où nous parlons, nous avons besoin de beaucoup d'argent pour dans le secteur de la sécurité qui constitue notre faiblesse aujourd'hui. Nous avons besoin d'acheter donc des moyens qui permettent aux militaires, aux gendarmes, aux policiers de défendre correctement le territoire, de défendre nos populations et de faire en sorte que la vie soit possible sur ce territoire que nous chérissons tous qui s'appelle le Burkina Faso. Pour que la vie soit possible en tout cas pour l'ensemble des Burkina Faso, c'est aussi au-delà de cette contribution, de cet effort que tout Burkina Faso doit pouvoir faire dans le cadre justement des impôts. Ce qui choque un peu, c'est aussi l'exemplarité au sommet. Il y a pas mal de sujets sur lesquels ce qui fait qu'on doute un peu de là où va cet argent. Évidemment, il y a la question du charbon fin, il y a bien d'autres situations de délits d'apparence. Ne faites pas de confusion. Si vous voulez traiter la question du charbon fin, on peut en discuter. mais je ne vois pas ce que vient faire l'UTS et l'utilisation de l'UTS que tout le monde sait, c'est que ça fait partie de la masse d'argent qui permet à l'État d'assurer les salaires, le paiement, les salaires des fonctionnaires en partie, mais aussi à investir dans les secteurs sociaux. Justement, on pense qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Ces ressources ne sont pas bien gérées. Ah, bon, vous pouvez le dire, mais moi, qui suis donc du pouvoir, je voudrais simplement que vous nous donniez des cas pour qu'on puisse en discuter. Il y a le cas Bouddha avec, entre guillemets, son bunker à Manga. Oui, mais vous voyez, c'est un dossier qui n'est pas passé encore devant le juge. donc, moi, je me méfie. Nous avons un sacro principe qui dit que quelqu'un qui n'est pas condamné, la présomption d'innocence doit être démise. Alors, vous parlez de Bouddha. Bon, pour ma part, je crois que ce n'est pas un dossier qui a été jugé et qui est définitivement clos. L'intéressé dit le contraire par rapport à la source de ses revenus qui ont permis de construire ce que vous appelez le bunker. Bon, attendons, quand le dossier va passer, là où il doit passer, nous suivrons ensemble et nous tirerons les conséquences. Parlons donc du charbon fait puisque vous ne savez pas avoir de rapport mais il n'y a que justement, on estime que c'est beaucoup de milliards qui allaient quitter de façon anormale le pays et qui auraient pu servir justement par rapport aux recettes de l'État. Là également, ma position est celle-là défendue par l'État. C'est-à-dire que à partir nous, nous avons, nous devons faire tout, mettre tout en œuvre pour que les biens, les ressources du Burkina, les ressources souterraines, en l'occurrence minières soient utilisées à bon essai pour notre propre développement, pour améliorer l'existence des millions de Burkinabés qui vivent sur ce territoire-là. Et donc, vous nous voyez des gens qui sont dans une situation où on a besoin de beaucoup d'argent pour régler le problème de la santé, le problème de l'eau potable, le problème de l'assainissement, le problème de l'éducation, le problème des routes, parce que ce sont des infrastructures de soutien à la production, et bien sûr, le gros problème de financement de la sécurité. Vous voyez des gens qui ont tous ces soucis-là et qui vont organiser la fuite des moyens qui nous permettent d'avoir des ressources additionnelles par rapport à nos préoccupations. Alors, certains dossiers, nous nous souhaitons simplement que ce dossier-là soit connu de la justice et que la justice dise le droit. ce qui est sûr, on ne permettra pas à quelqu'un de distraire des moyens qui appartiennent à l'État burkinabé pour des intérêts autres que ceux de l'État central du peuple burkinabé. Donc, s'il est avéré que ce que vous dites là est vrai, mais on devrait prendre la sanction gravissime parce que ça serait criminel au moment où nous avons un fort besoin de moyens financiers pour régler nos problèmes. En tout cas, le procuré général est inconvéné. Mais, mais, oui, écoutez, ce n'est pas un dossier qui a été jugé. Il y a les autres contextes. Alors, c'est quand ça va passer devant la justice que nous saurons qui dit la vérité. Et à ce moment-là, si on doit réclamer nos dus, on réclamera nos dus et les sanctions seront prises. Ça, c'est notre position. C'est ma position. Comme au stade actuel, le dossier n'a pas été jugé. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires simplement pour dire que nous devons défendre les intérêts de notre peuple. Et si tel est le cas, qu'il y a eu volonté de soustraire de notre patrimoine une certaine partie, nous devons en chorus d'une même voix élever la voix et demander que justice soit faite. Voilà ce que je peux dire. Laissons les choses. Moi, je souhaite seulement que la justice fasse rapidement pour que le dossier puisse être jugé et qu'on sache ce qu'il en retourne exactement. Ça, c'est le vœu des militants de notre parti. parce que nous ne défendons personne. Moi, je suis assis. Vous avez dit que je suis le président par intérim du MPP. Aujourd'hui, là, si je commets des erreurs, moi, je demande à ce que personne n'intervienne. Je suis responsable de mes propres turpitudes. Vous assumez ? Absolument. Absolument. Je ne veux pas demander à mon parti d'assumer ou à une autre personne d'assumer. Voilà. J'assume et si je dois me défendre, je me défendrai. Et si je n'ai rien à me reprocher, je sais que Dieu va me donner le coup de pouce nécessaire pour que je sorte. Donc, bon, c'est une affaire, vous savez, c'est bon à prendre à certains niveaux. mais il faut laisser la justice fouiller, dire le droit et c'est tout. On en tirera toutes les conséquences. Absolument, absolument. D'accord. Vous parlez d'équité du justice social, mais l'autre souci aussi pour les Burkinawais, c'est la question du train de vie de l'exécutif, par exemple. C'est qu'elle, voilà. Vous voyez, moi, je me suis toujours posé des questions. quand on parle du train de vie de l'exécutif. Bon, quand vous parlez comme ça, vous globalisez, bon, on a l'impression que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement irresponsable qui, dans des conditions difficiles, vit au-dessus de ses moyens, claque l'argent. Bon, pour ma part, en tant qu'ancien ministre, ça me fait séyer quand je vois que quelques fois même vous téléphonez, votre téléphone se coupe, ce n'est pas la ligne qui balance. Les unités sont finies. Les unités sont finies. Alors, ailleurs, on ne met pas des unités, c'est des abonnements. Tu téléphones comme tu veux. Ici, il y a des dispositions qui ont été prises, en tout cas, quand j'étais ministre, et qui s'appliquaient aux ministres. Voilà. Il y a ce texte concernant les salaires des ministres, par exemple, qui n'est pas toujours respecté. Ah bon ? Il y a eu le cas de la ministre de l'Économie. Non, non, attendez, faites attention. Là, également, c'est des confusions. Des salaires qui sont déconcés dans l'ordre des textes. Non, moi, je sais, qu'il ne faut pas faire des confusions. Quand vous êtes fonctionnaire, on vous nomme ministre, c'est différent de quelqu'un qu'on va chercher dans une boîte privée qui avait des émoluments. La dame dont vous parlez, attendez, attendez, non, attendez, attendez. Non, non, ça ne serait pas juste aussi. Ce n'est pas parce que moi, je suis fonctionnaire, je sais combien je touchais, que je vais demander à ce que quelqu'un qui touchait cinq, six, sept fois plus que moi, que cette personne-là vienne au même niveau que moi. tout dépend de comment on a souhaité que la personne vienne donner son expertise. Voilà, donc, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion parce qu'il y a des textes qui permettent effectivement à ce type de personnel-là d'être traité autrement. et c'est ça le problème. Voilà, non, mais oui, mais c'est pour ça, c'est pour ça, l'histoire de remise à plat du traitement même des agents, même dans la fonction publique, il y a ces distorsions. Moi, je suis sorti, je connais mon niveau d'études, les diplômes que j'ai, mais je suis parti avec 200 000 francs du salaire. pendant tout ce temps-là, j'ai travaillé. Et moi, je sais que... Peut-être qu'à l'époque de 100 000, c'était... Non, 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 on vivait bien avec 100 000 à l'époque. Non, non, comment ? Je suis parti à la rétête en 2012, vous n'allez pas dire que 2012. Alors, et je sais que... On s'est déjà dans la politique. Et je sais qu'il y a des gens qui sont moins diplômés que moi, qui peuvent me prendre comme leur boy et puis me payer correctement. Alors, donc, c'est pour vous dire qu'il y a aussi dans la vie ce genre de distorsion. Et concernant la fonction publique, il y a lieu, effectivement, qu'on s'y penche pour regarder comment on fait pour que cette situation-là n'embrase pas, finalement, notre... la situation financière donc de l'État. et c'est ce que je peux dire. Mais je ne veux pas que vous reveniez pour parler du train de vie de l'État. Aujourd'hui, si vous voyez comment certains agissent même, vous allez rigoler. Il y a des gens qui vont en mission, ils sont obligés de prendre le bus, ils sont obligés de prendre le métro. En tout cas, je sais que c'était mon cas. C'est bien. C'est comme ça que le peuple veut vous voir. une fois, l'ambassadeur a dit non, monsieur le ministre d'État, vous ne pouvez pas chercher à prendre un taxi pour aller au ministère de l'Intérieur. C'est l'honneur du pays qui est en jeu. On va venir vous chercher. Donc, c'est pour vous dire que les ministres ne font pas la folie. Voilà. Et quand on va pour prendre un hôtel sans étoiles, parce que ce que vous prenez... Ça arrive ? Bien sûr. Ce que vous prenez ne vous permet pas d'aller dormir dans les hôtels trois étoiles, quatre étoiles. Mais là aussi, je sais qu'il y a des gens, nous avons des collègues ministres, on avait des collègues ministres, il suffisait de signer, tout est pris, c'est pris en charge. Voilà. On ne parle pas de père Diem, de... Non, non, non. Les frères de mission, tous eux, c'est ce que tu dépenses en réalité qui est pris en charge. Donc, vous n'êtes pas sorti plus riche après le ministère ? Bon, je vais vous inviter un jour à la maison parce que pendant tout ce temps, j'étais chez moi à la maison. Vous allez venir voir. Mais je suis très fier. Je suis content parce que je n'ai pas eu à faire des déménagements, des problèmes. je suis resté chez moi et Dieu merci. Vous savez, c'est qui importe là. Quand vous êtes nommé ministre, vous êtes responsabilisé, un poste élevé, c'est de travailler à laisser des traces pour que demain, même après vous, on dise oui, on ne l'a pas nommé pour rien. Il a laissé des traces. Et un exemple pour les enfants, pour sa progéniture. C'est ça, c'est ça qui compte pour moi. Mais c'est pas le... L'argent, c'est quoi ? Vous allez avoir de l'argent construit des châteaux et vous allez finir deux mètres sous terre. Après, quand vous allez mourir, vous ne pourrez pas emporter tout cela. Mais tout ce que vous faites de bien, dans l'intérêt du bien commun, en tout cas, même demain, on parlera de vous. Et vos enfants seront fiers d'avoir eu un père ou une mère qui a laissé des traces. C'est ça qui compte dans la vie. Laissé des traces, justement. Au ministère de la Sécurité, vous aviez organisé à l'époque ce forum sur la sécurité. Beaucoup l'avaient jugé en vérité comme une sorte de foire où on se retrouve mais enfin, il n'y aura rien de sérieux qui va en sortir sinon qu'on va encore dilapider les maigres sources de l'État. Est-ce que finalement, aujourd'hui, quand on regarde la situation sécuritaire, est-ce que quelque part, ce n'est pas comme un aveu d'échec, non, du pouvoir, aujourd'hui ? vous savez, c'est facile de parler ainsi. Mais, si vous faites une analyse froide de la situation sécuritaire dans le monde, vous serez plus raisonnable en disant que le phénomène terroriste est un phénomène qui est dans sa forme au jour d'aujourd'hui est nouveau. En 1960, mais c'est encore loin, en 1980, on ne connaissait pas cette situation. Nous ne vivions pas une telle situation pour ceux qui étaient nés. Mais aujourd'hui, voilà que c'est évité dans notre vie de tous les jours ce qu'on appelait le terrorisme. qui fait qu'aujourd'hui, vous allez dans les régions où ces terroristes frappent, mais ils sont au sein de la population. Ils vivent avec nos populations sans que vous ne réalisiez qu'il y a un danger à côté de vous. Mais ça, c'est justement le problème. La lutte à ce moment-là devient très difficile. Ça devient très délicat. Ou vous ne faites pas du discernement et vous pouvez tuer même vos propres populations et des innocentes. Ou vous dites « Ah, c'est nos frères, il ne faut pas faire ceci et cela » comme certains le font. Et finalement, on en arrive à une situation où ils ont en tout cas toute la latitude de faire ce qu'ils veulent. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi on a dit que cette guerre qui nous est opposée est une guerre asymétrique. Elle n'est pas classique. Sinon, c'était réglé depuis longtemps. L'impression qu'on a, c'est qu'autour de nous, il y a des pays qui finalement réussissent quand même à s'en sortir. On a l'impression. On prend le cas du Niger aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a de moins d'attaques. attendez, attendez, attendez. Chez nous, les attaques sont quasi-continues. S'il vous plaît, s'il vous plaît, comparaison n'est pas raison. Moi, j'étais avec le ministre Bazoum il n'y a pas très longtemps. Il nous disait leur préoccupation sécuritaire. Que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, aujourd'hui, nous avons des problèmes. C'est vrai, au Burkina, ces derniers temps, c'était des attaques à répétition. Mais c'est pourquoi il serait peut-être intelligent, intéressant, disons, de faire une analyse pour savoir pourquoi nous avons été attaqués juste au moment où on a pris le pouvoir. 2016, alors qu'on installait le gouvernement, paf, première attaque de grande envergure dans la capitale. C'est la même chanson, non ? Attendez, non, 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 attendez, il faut quand même être honnête. Parce que si on ne veut pas voir, on peut fermer ses yeux. Mais il est bon de répondre à cette question lancinante. Est-ce que vous avez la réponse aujourd'hui ? Pourquoi ? Non, 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 mais je vous dis, est-ce que c'est un fait du hasard que ce soit le Burkina qui soit attaqué, 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 attaqué ? Peut-être parce que nous n'avons pas la réponse qu'il faut, la stratégie qu'il faut. Non, 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 ça, c'est trop mince, c'est trop court comme réponse. Et vous voyez, quand certains dossiers vont remonter à la surface, quand la justice va pouvoir percer certaines situations, vous serez ébahis de savoir que ce phénomène-là n'est pas un phénomène anodin. Il y a une conjonction donc de fait qui fait qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu la cible privilégiée des terroristes. Mais enfin, c'est pas ce qui intéresse les Burkinabés. C'est ce qui intéresse les Burkinabés. comment ensemble aujourd'hui, nous pouvons conjuguer nos efforts, toutes tendances confondues, pour lutter contre ceux-là qui cherchent à déstabiliser notre pays. C'est ça qui intéresse les populations. Et c'est ça qu'on attend de vous. Et oui, et soyez sûrs que c'est à ce combat-là que le gouvernement s'adonne. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des efforts constants qui sont faits pour l'équipement, pour la protection de nos soldats, de nos populations. Vous avez vu cette pratique du journal Le Monde ? Mais écoutez, si vous ne pouvez pas garder en vous une certaine sérénité, vous ne pouvez pas gagner cette lutte-là. ce n'est pas parce que tel journal a dit telle chose, telle radio a dit telle chose, que je vais me mettre à trembler. Il faut garder la sérénité. Parce que nous, nous défendons notre territoire. évidemment, on n'est plus sérén. Et quand, oui, mais c'est mauvais de manquer de sérénité. Même dans la tourmente, même dans la tourmente, il faut savoir garder une certaine sérénité. C'est ce qui peut vous permettre de rester, d'avoir, garder le cap. Si vous n'êtes plus sérén, vous ne pouvez plus garder le cap. Il y a même le syndicat de police, la police qui a sorti. Mais oui, mais écoutez, il y a un certain nombre de dérapages qu'il faut regretter. Et c'est pour ça qu'on interpelle chacun à la raison. Nous vivons des temps difficiles. Et nos sorts sont liés. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un peu d'intelligence pour savoir ce qui est accessoire de ce qui est principal. J'estime que nous devons faire preuve de patriotisme, de civisme et d'amour pour la patrie. C'est ce que nous avons de plus cher et qui est commun à nous tous. Si ce pays-là n'existe plus, on ne va plus nous appeler les Burkinabés. Est-ce que vous sentez justement cette fibre patriotique aujourd'hui autour de cette question sécuritaire ? Il y en a qui l'ont. Mais il y en a qui l'ont perdu. Et il faut travailler à ce que chacun ait ce grain de patriotisme-là. Vous voyez ? Il y a eu des moments dans notre histoire où même le petit a été prêt à monter au front. C'était des moments d'intenses émotions et de vivacité et d'exhalation du patriotisme. Vous pensez qu'il y a des Burkinabés aujourd'hui qui sont contents de voir le pays dans cet état ? Bon. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Je vous demande simplement de scruter, de regarder et de suivre ce qui se passe dans certains coins. Vous serez édifiés. Mais ça, ça ne peut pas être de nature à me troubler. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. C'est Victor Hugo qui disait ça. Et je pense que la victoire nous appartient si nous savons garder le cap. Garder le cap, c'est vrai que le gouvernement a fait des efforts par rapport au budget sécurité-défense. Mais le problème, c'est que les résultats, on ne les voit pas. Ou alors, faut-il attendre combien de temps encore ? Oui. Au contraire, on a l'impression que ça s'empire. Mais vous avez raison et tort à la fois. Quand vous allez dans certains coins actuellement, où grâce à la bravoure des militaires, des gens ont retrouvé une certaine situation. Dans des coins où il était très, très chaud. Et où aujourd'hui, il y a une espèce de détente, vous allez relativiser vos propos. Mais si on est à Zimtenga comme c'est le cas présentement, on peut comprendre vos propos. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez raison et tort à la fois. Alors, disons simplement, et il faut le reconnaître, ceux qui ne veulent pas le reconnaître ne sont pas de bonne foi. Il faut reconnaître que la situation est difficile parce que nous faisons face à quelque chose qui est nouveau et qui n'est pas classique. Même ceux qui ont les moyens les plus perfectionnés, ils sont attaqués. Vous pensiez un seul jour qu'on allait attaquer le Pentagone, on allait attaquer les tours jumelles. personne au monde ne pouvait penser à cela. Mais après, il y a eu des mesures de réponse nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'attaqués. Mais après, il y a eu des attentats, oui ou non ? Bien sûr, mais... Alors, attendez, oui, mais pourquoi vous voulez comparer ? C'est pourquoi, justement, il faut faire attention. Le Burkina est un petit pays qui a des ressources limitées. Vous ne pouvez pas le comparer à un pays super développé qui fabrique tout. Aujourd'hui, on nous dit d'équiper nos soldats, ce qui est une bonne chose et ce qui est normal. Mais nous ne fabriquons pas de fusils, on ne fabrique pas de munitions. Tout cela, ça vient des zones développées où ces produits-là sont fabriqués. Et c'est ça l'autre problème, justement. Cette coopération avec ces forces étrangères, il y a des Burkinabans de plus en plus qui commencent à être hostiles vis-à-vis de cela. Est-ce que, finalement, ce sont des amis ces forces étrangères, véritablement ? Ah, ah. Mais, écoutez, si un seul instant on a la conviction que vous n'êtes pas un ami, mais plutôt un ennemi, à moins d'avoir, d'être un peu dérangé, on ne poursuivrait pas cette amitié, cette soi-disant amitié. bon, on entend beaucoup de choses, mais il faut chaque fois, il faut faire beaucoup attention. À entendre certains, nous devions, comme Robinson Crusoé, sur son île, nous isoler. aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui peut s'isoler. On est obligé d'avoir des amis, d'avoir des partenaires. et nous pensons aussi que s'il faut compter sur ses propres forces et nous disons haut et fort qu'il faut une mobilisation interne, c'est pourquoi on a dit si vous ne payez pas l'UTS sur certains de vos émoluments, il faut le faire. C'est compter sur ses propres forces-là aussi, c'est faire des sacrifices en faisant en sorte que nous puissions faire une mobilisation interne des ressources nécessaires. Si vous buviez quatre bières dans la journée, bon, sacrifiez une bière pour la patrie. C'est un plus un qui fonde. Et donc, je vais simplement dire que à moins que vous ne précisiez votre idée, je ne vois pas des gens aujourd'hui qui peuvent être qualifiés d'ennemis du Burkina avec qui nous coopérons, nous pensons qu'on peut avoir de l'aide. Parce que finalement, on se demande bien si, parce que c'est vrai que le ministre porte-parole du gouvernement a dit qu'il n'y a pas de base française, justement, à Djibo, le débat, il est là aujourd'hui, mais il n'y a qu'effectivement, ces forces interviennent. Il n'y a pas à débattre là. Djibo, c'est à côté. Moi, si vous voulez, la semaine prochaine, je vous invite là, on va aller à Djibo ensemble. Toujours et tu ? Et en tant que journaliste, vous aurez l'occasion de discuter, de tourner, d'interroger les gens où se trouve le camp français, la base française, tout, tout, tout. vous verrez qu'il n'en est rien. D'accord. Et ces forces, justement, qui interviennent sur sollicitation du Burkina, c'est quand même un coup. Ce n'est pas... non, il faut savoir raison garder. Vous savez que dans certains coins du Burkina, nous avons besoin de vecteurs aériens, ce qu'on appelle le vecteur aérien, c'est-à-dire l'avion. Encore une fois de plus, même les pays développés sont obligés quelquefois de louer des avions. Donc, nous n'avons pas la capacité d'avoir suffisamment, parlant du vecteur aérien, les moyens qu'il nous faut pour pouvoir intervenir à temps sur certains théâtres de guerre. Où on a blessé nos soldats et où on doit aller les chercher, bon, ce n'est pas un dos d'âne, ce n'est pas un véhicule, c'est autres moyens et qui sont, entre autres, plus précisément, l'avion. Alors, comprenez-nous qu'on demande l'intervention de ceux-là qui ont ce type de moyens que nous n'avons pas. Il n'y a pas de honte à ceux-là. Et ça me coûte cher, quand même. Mais il n'y a pas de honte à ceux-là. Si vous ne faites pas ça, mais il y a des gens qui vont mourir, il y a des blessés qui demandent à être évacués rapidement. Du coup, on sait ça d'une sorte d'assistance éternelle ? Non, 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 ne parlez pas comme ça. Même ailleurs, il y a même certains pays que vous dites développés qui ont besoin, qui demandent quelquefois de l'assistance d'autres pays plus développés, qui n'ont plus de moyens qu'eux. Donc, nous sommes dans un monde interdépendant. Il ne faut pas avoir une vision vraiment manichéenne de la contribution. Pourvu, c'est qui importe là ? Pourvu que nous ne pensions pas que nous avons des partenaires qui vont venir nous sauver et qu'on se croise les bras. Notre propre sort est entre d'abord nos propres mains. C'est pourquoi il faut se mobiliser, il faut se convaincre que tant qu'on ne fera pas les efforts nécessaires pour donner des informations, pour nous mobiliser derrière ceux-là qui se battent jour et nuit, et je vous la parenthèse pour féliciter nos militaires, on a beau dire, nos gendarmes, nos policiers, on a beau dire, ce sont des gens aujourd'hui, à l'heure où nous sommes dans un, dans une maison climatisée, en train de discuter, il y en a qui sont sous le soleil et dans les broussailles et qui cherchent à en découdre avec les terroristes. Donc, ayons une pensée positive envers ces personnes-là. Alors, donc, c'est une question de mobilisation. If you want, you can. Il n'y a pas que la volonté, il faut agir. Et on a l'impression aujourd'hui que le pouvoir n'a pas la solution à ce problème de sécurité. Mais attendez, attendez, la solution va venir de nous tous, vous-même qui êtes en train de parler là. Vous êtes une partie de la solution. Si vous ne le savez pas, je vais vous conscientiser. Vous êtes une partie de la solution. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui peuvent constituer même le bic que vous tenez là. Vous pouvez utiliser votre bic pour être un ennemi du peuple dans cette bataille-là ou être un ami du peuple dans cette bataille-là, dans cette guerre que nous livrons aux terroristes. Chacun a une part contributive. Les religieux, les coutumiers, le gouvernement, les OSC, tout le monde, les journalistes, tout le monde. Et c'est quand on va intégrer ça dans notre mental qu'on va être très forts, qu'on va cultiver la résilience. Et malgré les morts, malgré le sang qui coule, il va y avoir encore des gens qui ont suffisamment de courage pour avancer et non pas réculer. Et il y a ces centaines de milliers de déplacés aujourd'hui. Ça aussi, c'est l'autre défi à relever. Comment s'en occuper ? Comment permettre à ces enfants, on est à la rentrée scolaire, de regagner des salles de classe sans oublier que l'impact il y a aussi sur l'agriculture désormais puisque ce sont des gens qui ont abandonné les champs ? Oui, et même la santé. En venant ici, il y a des ministres qui faisaient une réunion sur le cas des déplacés internes pour parler des kits d'action qui doivent être menés au niveau de ces zones-là pour apporter qui l'assistance sanitaire, humanitaire et tout pour que ces populations-là qui restent nos frères et soeurs qui puissent se sentir mâmes d'un territoire qui s'appelle le Burkina Faso. Donc, il y a même des psychologues qui se préparent pour aller aider certains qui sont un peu traumatisés par cette affaire. Et donc, soyez sûrs que nous n'allons pas laisser nos compatriotes dans la nature. Et ils ont droit à l'assistance. C'est pourquoi on appelle aussi le sens patriotique des uns et des autres. Appel à la contribution patriotique. Si chacun met sa main, la main dans la poche et avec un franc par-ci, deux francs par-là, nous allons voir que nous avons finalement, nous avions une capacité insoupçonnée de possibilité de lever des fonds en interne même, sans attendre que des aides viennent de l'extérieur. On aura toujours besoin de cette tête d'appoint-là. Mais nous-mêmes, nous pouvions effectivement lancer les élans de solidarité comme on l'a fait lors de l'inondation de la ville de Ouagadougou en 2009. Vous avez vu, c'est que nous avons pu collecter. C'était immense. Alors, comme il s'agit, c'est une question de vie ou de mort, je profite de cette opportunité que vous me donnez pour appeler les uns et les autres, en tout cas, nos militants ont déjà reçu le message, faire en sorte que toutes les bonnes volontés puissent apporter chacun à ce qui le concerne sa contribution fut-elle modeste parce que c'est de façon agrégée que nous allons petit à petit avoir les moyens de notre propre défense. À Kongoussi, on avait justement ces personnalités et fils de la région, même si on estime que c'est un problème national et non une question de ressortissants. On a vu aussi des partis politiques, par exemple, l'opposition qui ont fait le déplacement pour apporter le soutien. C'est de la récupération politique à votre avis ? Non, non, non. Même nous, nous nous sommes déplacés. La différence, on n'a pas fait beaucoup de bruit, c'est tout. Vous savez, à l'heure actuelle, il ne faut plus mettre des considérations d'ordre politique. Tous les dons qui viennent là sont agrégés et c'est bon pour soutenir nos frères et nos sœurs qui sont en difficulté. Je pense que l'heure est à cela. Opposition, majorité, croyants, non-croyants, tous ceux qui sont sur nos territoires et même les étrangers. Bon, il y en a qui apportent des contributions et c'est... Je pense qu'il faut féliciter tous ces gens-là qui comprennent qu'aujourd'hui, c'est une chaîne de solidarité qu'il faut créer pour que nous puissions sauver ce qui peut l'être encore des gens qui sont en détresse, qui sont en souffrance. Et... Ça ne nous arrive pas à nous seulement. C'est arrivé ailleurs mais les gens ont su trouver les voies et moyens pour remonter la pente. Nous aussi, on va remonter la pente. Inch'Allah. Vous êtes confiant. Ah, écoutez. C'est comme quelqu'un qui va à la guerre et qui s'est dit que finalement, vraiment, je serai battu. Parce qu'au sein de la population, c'est un peu ce sentiment qui commence à s'installer. Alors, justement, je disais que vous avez une part contributive. C'est regonfler à bloc le moral de la population. Dis non, c'est aussi votre bagarre. C'est aussi votre affaire. Mobilisez-vous. et dans certains villages, les gens qui viennent à deux, à trois, ils vont tuer quelqu'un mais ils ne le partiront pas. C'est un sauf. L'instinct de conservation à un moment donné vous amène à sortir de vos gonds. Et je sais que vous savez le faire dans le sens de la sensibilisation et l'un dans l'autre. Je suis sûr que ce n'est pas de la propagande, c'est une conviction. si je cesse d'avoir cette conviction-là, je disparais. Et comme je ne veux pas disparaître, il faut que j'ai cette conviction-là que mon maintien à la ville dépend aussi de ma capacité à générer ma part contributive pour que nous trouvions une solution à la question du terrorisme. Vous demandiez, vous posiez l'incapacité du gouvernement à trouver une solution. Bon, si c'était un parler, je crois que la chose serait faite depuis. C'est une hydre. Vous attrapez ici, il se sauve, il va de l'autre côté. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il faut se décourager, qu'il faut dire que ce n'est pas prenable. C'est prenable parce que s'il y a la résistance, l'insistance, la conviction, la détermination, la mobilisation, il n'y a rien à faire et à un moment donné, on verra qu'on est au-dessus du toit. Mais tant que cet élan ne va pas habiter tout un chacun, nous aurons des mots de découragement ou des sentiments que l'affaire nous dépasse. Donc, on ne peut que baisser les bras. OK. Aveux d'échec aussi pour ce qui est du dialogue social, notamment dans le secteur de la santé, par exemple. On a comme l'impression que le pouvoir banalise la situation alors que c'est grave dans les centres de santé. Vous me donnez l'occasion, on ne banalise pas. On ne banalise pas. Chaque jour que Dieu fait, il y a des mots liés à l'attitude de certains syndicats. Je crois qu'en tout, il y a des limites. On ne peut pas être dans la situation que nous vivons aujourd'hui, que nous traversons aujourd'hui, qu'on vient de dépeindre et qui est préoccupant. Et puis, avoir des attitudes qui vont au-delà de l'inacceptable. aujourd'hui, la plupart des blocs où on fait la surgir sont fermés. Ça veut dire que si vous avez une femme à à Bougandé qui doit être opérée, elle ne peut pas être opérée à Bougandé, elle ne peut pas être opérée à Fada. il faut l'amener jusqu'à Waka. Alors, ça, la coupe est pleine. Mais, ce n'est pas l'État qui refuse de dire aux gens d'aller au boulot. On a coupé... la plateforme... Oui, mais, écoutez, c'est facile à dire. Venons-en. Vous croyez que c'est à tous les points qu'on peut donner satisfaction. Je vais vous donner une idée hors de grandeur. La fonction publique hospitalière. On me disait, juste avant que je ne rentre ici, qu'il nous faut 70 milliards pour implémenter cette fonction publique-là. C'est-à-dire, le réclassement des gens, tout, 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 de ça va nous coûter. 70 milliards. Vous croyez que même si l'État avait, voulait, il peut, aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons là, dégager uniquement 70 milliards pour les agents de la santé. C'est de l'irréel. Alors, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, ceux qui font la grève sont en vie. Aujourd'hui, c'est des citoyens qui meurent, mais ils commencent à mourir au sein du corps médical. Donc, ils en sont conscients. Mais, malheureusement, il y en a qui ne sont toujours pas conscients qu'il faut arrêter parce qu'on a atteint le fond. Parce que l'État aussi, peut-être, ne tend pas la main. Mais, l'État a fait beaucoup de choses. l'État ne peut pas faire plus que ce qu'il en faut. Il ne faut pas amener l'État à la banqueroute. Ça, ça sera aussi irresponsable. Il y a un protocole qui a été signé. Mais, écoutez, je vous ai dit, quand vous vivez la île, quand vous êtes toujours en vie, il faut savoir qu'il y a des impondérables qui peuvent apparaître. Vous n'êtes pas maître des événements qui surviennent. Voilà. Aujourd'hui, nous, nous sommes là parce qu'on est en mode chanté, mais on pouvait dire qu'on programmait la rencontre aujourd'hui. Si vous tombez malade ou c'est moi qui tombez malade, on n'allait pas être là. Bon, c'est ce que j'appelle les impondérables. quelque chose qui n'était pas prévisible qui arrive et qui vous met en situation de ne pas pouvoir faire telle chose, telle chose, telle chose. Sinon, vous faites courir le risque à une bonne partie donc de la population. Quand on gère aussi, il y a ce genre de difficultés qu'on rencontre et il faut savoir raison garder. Et quand on réclame aussi, il faut savoir et ceux à qui on réclame à un moment donné, il peut y avoir des situations non désirées qui les amènent à ne pas pouvoir aller dans le sens que vous voulez qu'ils aillent. Comme la sécurité par exemple ? Mais, alors, donc, aujourd'hui, je crois que si on avait ces 70 milliards là, on aurait proposé plutôt qu'on mette une bonne partie dans la sécurité. Parce qu'ils ont l'impression qu'en même temps, quand on dit qu'il n'y a pas le moyen, on trouve le moyen de régler le problème d'autres agents. Mais, vous voyez, donc, vous me donnez raison. Le problème d'autres agents là, ça veut dire effectivement, comme un grand penseur avait dit, il avait dit que ce que le monde a créé là, d'extrêmement parasitaire, c'est le fonctionnariat. vous voyez qu'à cause du fait qu'il y a beaucoup, vous réglez un problème ici, il y a un autre front qui s'ouvre, ainsi de suite, ainsi de suite, et ça devient un brasier. Vous courez à votre risque. On a ouvert des portes, il faut éviter de continuer à ouvrir des portes là, qui peuvent nous amener à notre perdition. Et il n'est pas normal, parce qu'on n'a pas eu gain de cause dans telle ou telle revendication de laisser des gens mourir. Vous avez vu dans une des CHR, le responsable était obligé de faire une note pour dire à des agents de la santé qui faisaient même du tri dans le traitement des malades. Si vous n'avez pas vu, regardez, vous verrez, ce n'est pas normal. Il y a une déontologie, ça doit être suivi aussi. Si une dame doit quitter Bougandé pour venir ici faire une césarienne, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit avoir raison gardée. et nous appelons au patriotisme des uns et des autres. Notre population est en difficulté. Nous avons le devoir chacun d'apporter sa contribution. La contribution de ces syndicats qui sont en grève au mouvement du Meur, c'est de dire que le mouvement n'est pas opportun. Nous allons ranger nos armes utilisé d'autres dont on a besoin. C'est s'occuper des populations qui sont en détresse. Il faut savoir que dans la ville, il y a des moments où il faut savoir faire un choix. Choix d'être utile à sa société ou soit d'être dans le camp de ce qui aggrave la situation des populations. nous avons besoin d'infirmiers, de médecins pour apporter le concours à ces populations-là en matière de santé. Et on devrait faire une trêve. Je n'ai pas peur des mots. La situation commande que la raison l'emporte. On peut réclamer après une augmentation demain, mais celui qu'on ne soit pas aujourd'hui qui trouve la mort demain, c'est fini pour lui, il ne peut pas revenir. C'est fini. Mais moi qui ai eu l'intelligence de faire une trêve là, de reporter ma grève à demain, demain, je peux recommencer. Mais celui qui est mort, il ne peut pas revenir et recommencer à vivre. Ok ? Alors, c'est un appel vraiment du fond du cœur. Soyons, sommes des humains, restons humains. ce n'est pas le moment de laisser des malades mourir. Et nous n'avons pas le droit de le faire. Merci, M. le Président. Nous sommes en fin d'émission. Merci d'être venu dans le fauteuil blanc ce soir. Merci. Madame, Monsieur, ça sera tout pour ce numéro de Surface 2 Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada